Allez hop c'est parti pour une vidéo un petit peu plus corsée tu vois On avait vu le grip, le grip sur la cornueuse, on avait vu le tordois Et maintenant on va voir le crame, le crame-doigts j'allais dire Ouais tu vois le tordois et le crame-doigts Alors maintenant on va voir un ornement beaucoup plus compliqué encore Je crois que c'est vraiment le plus dur à faire sur la cornueuse Tu peux pas le caser dans un morceau comme ça, faut vraiment gérer si tu veux le caser Je crois que c'était Alasdardone qui fait souvent une jig avec un crame-loigts tu vois Avec plein de crame-loigts je te jure un petit extrait si j'arrive en fin de vidéo Et parce que c'est un gros défi, c'est un ornement beaucoup trop lourd Tu peux pas le caser comme ça C'est comme une conversation normale, si tu caser des mots super compliqués tu peux pas quoi Là c'est un peu pareil Alors le crame-loigts ça commence comme un torloigts Sauf qu'on va rajouter encore un ornement Parce que tu vois c'est un petit peu trop facile le torloigts tu vois Entre nous c'est pas, si tu vois ce que je veux dire Donc on va faire un crame-loigts en portant du fa Donc ça va faire Tu vois c'est ça le crame-loigts en gros Et lentement ça fait Alors je te la fais vraiment lentement Parce que celui-là il nécessite vraiment des précisions Tu vas faire comme un grip au début Ok jusque là tout va bien on sait faire Et là tu vas faire comme le torloigts Tu vois donc finalement ça commence comme un torloigts c'est pareil Et là attention accroche-toi bien On va rajouter un autre ornement Ça va être l'ornementation de Bah du coup si on lève le deuxième doigt ça va faire un Un sol pardon Donc voilà Déjà fait ça lentement Ok Et comme à chaque fin d'ornementation Bah on va faire la note finale La note finale c'est la note initiale Donc un phare ici Non je dis des conneries La note finale en fait Là c'est un fa Parce qu'il se trouve que Voilà nous on a commencé sur un fa Mais si on faisait un ré tu vois Pareil même principe Faut décoller complètement jusqu'au fa Voilà c'est ça la différence Le fa c'était un mauvais exemple d'accord On va prendre plutôt une note classique Le ré ou le si Le si par exemple Tout ça c'est le cramlois C'est l'ornement complet Et là sur le mi tu te dites bien Bah on va faire un petit peu comme le torlois Mais avec du coup ce détaché là Ça fera l'objet d'une vidéo Parce que ça c'est compliqué Donc Et il y avait Moi j'aime bien donner cet exemple Tu peux écouter d'ailleurs le CD De De Richard De Phil Marshall Montgomery Donc c'est un pipe band écossais super connu Qui gagne tous les concours en ce moment en Ecosse Et le pipe sergent le second tu vois Il joue à un solo Et dans son solo il te casse plein de torloirs Il fait un truc Ça demande de la pratique Je te referai peut-être une vidéo Où je me serai Je l'aurais bossé avant tu vois Et pour que ça sonne bien Mais c'est vraiment un entraînement T'auras pas ça du jour au lendemain Faut s'entraîner Moi je te suis entraîné beaucoup Mais Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de morceau Donc il faut vraiment repartiquer Pour rechoper tout ça Ok Allez Comme à chaque fois Tu es libre de recevoir gratuitement Le PDF et l'audio Qui te résument Toutes les ordonnations Que tu peux faire sur la corde muse Comment ça sonne Et à quoi ça ressemble D'accord Tout simplement Moi je te dis A la prochaine pour une autre vidéo tuto Ciao Au revoir Sous-titres par Juanfrance Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titres par Juanfrance